La réforme de la constitution marocaine, cette véritable révolution politique et événement historique au Maroc a été célébrée en conséquence dans de nombreuses villes du royaume la nuit dernière. Des milliers de Marocains ont laissé éclater leur joie après l'allocution télévisée du roi Mohamed VI qui présentait son projet de réforme constitutionnelle. C'était un discours enthousiaste et historique sur les réformes pour le pays. Nous sommes derrière le roi dans cette entreprise. Une grande majorité de Marocains parlent l'un des trois dialectes berbères. Selon le préambule de la constitution, le berbère devient donc la deuxième langue officielle du pays après l'arabe. Oui à la constitution traitant le berbère comme l'arabe, oui à une constitution berbère. Cette réforme de la constitution sera soumise à référendum le 1er juillet prochain. Principale mesure, une limitation des pouvoirs politiques du roi au profit du premier ministre et du Parlement. Il est convenu selon la position constitutionnelle que le premier ministre devient chef du gouvernement et que le pouvoir exécutif sera issu du parti politique qui a remporté majoritairement les élections suite à un scrutin direct. Mais cette mesure ne satisfait pas le mouvement des jeunes du 20 février, à l'origine des protestations en faveur de changements politiques au Maroc. Il estime que le projet tel que présenté ne répond pas à ses réelles revendications, à savoir une véritable séparation des pouvoirs, il appelle à manifester ce dimanche dans plusieurs villes marocaines.